bonjour à tous c'est parti pour un essai long format un peu spécial avec le suzuki cross on part en vacances en corse et voilà c'est parti pour les vacances direction la première étape je vous emmène avec moi alors déjà on va regarder qu'est ce qu'on met dans le coffre franchement on met quand même pas mal de trucs il est bien plein bien accueillant on a le paddle deux sacs de rayage deux sacs à dos et deux sacs de course c'est quand même plutôt pas mal et voilà nous voici arrivés à aix-les-bains au bord du lac on profite de ce magnifique lac du bourget austin est ravi franchement c'est juste magnifique on est tellement bien regardé ses couleurs ces montagnes l'eau est magnifique c'est parfait pour commencer les vacances alors un petit tour à l'intérieur du cross évidemment pas de changement à part un écran un peu plus grand sinon vraiment rs niveau changement c'est vraiment de très légères optimisations sur cette nouvelle génération à l'arrière beaucoup de place très spacieux et comme je vous disais le coffre vraiment très accueillant et voilà après une petite halte en savoir pour profiter du lac du bourget c'est en partie direction toulon sur autoroute aucun souci pour le cross il avale les kilomètres dans un confort vraiment optimum et voilà nous voici arrivés à toulon le début des vacances on est prêt pour l'embarquement il ya un peu de monde mais vous allez voir ça se passe hyper smooth c'est efficace ça sent vraiment le début des vacances allez on va vous faire on va vous faire découvrir la corse c'est voir c'est magnifique bon allez c'est parti pour une longue traversée qui va nous prendre toute la nuit je vous retrouve dans le de l'autre côté sur l'île en attendant on va profiter du voyage bon on est encore loin des ferries non polluants mais bon ça va venir et voilà il est temps de débarquer à l'action c'est officiellement le début de la corse vous allez voir on a piqué dans un moment on découvre tout ça et en plus on est accueillis par un magnifique soleil que demandez tous ? et Austin est toujours aussi content la corse de la 1 c'est l'Android pour tester ce genre de véhicule on a des grandes routes avec des vues magnifiques regardez moi ça franchement c'est juste un suivi alors l'accès aux plages se fait beaucoup par ce genre de petites routes dans cet état vous allez voir bon heureusement qu'on a un e-cross vraiment le cross passe partout aucun souci pour lui ses petites routes c'est vraiment easy les doigts dans le nez vraiment le cross passe partout aucun souci pour lui ses petites routes c'est vraiment easy les doigts dans le nez à l'extérieur on retrouve donc le look qu'on connaît avec cet immense calandre devant et les feuilles effilées le logo central à l'arrière toujours pas de personnalisation c'est vraiment dommage ce rouge lui va vraiment particulièrement bien et c'est reparti pour des grandes routes vraiment ouvertes c'est vraiment très très agréable de rouler avec le e-cross on navale les kilomètres c'est ultra confortable sur les routes plus sinuuses aucun souci pour lui il répond parfaitement la direction est très précise on a vraiment beaucoup d'informations dans le volant c'est vraiment très très bien la corse au final c'est beaucoup de décors très différents très variés et allez c'est reparti pour des petites routes caillouteuses qui sont classées comme des départementales et oui on a pas la même notion du départemental mais tout le monde passe par là et ça accède à des plages juste sublimes regardez ça c'est pas paralysé et parfois sur la route les animaux prennent possession de la nature et on a des rencontres des petites routes qui se sont finis ont des crottes ou C'est parti. 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 C'est parti.